Les ouvriers qui sont envoyés dans la vigne, nous devons aussi les comprendre à travers aussi les grandes lignes de réforme qui caractérisent l'œuvre du Christ. Nous de nouveau nous comprenons que vous pouvez lire là, je ne vais pas y aller, je ne vais pas prendre le temps d'ouvrir ça. Là, dans l'événement du dernier jour, la page 50, au quatrième paragraphe, on nous dit que Dieu travaille avec ceux qui lui sont fidèles. S'il y a les gens qui se sont comportés infidèles, Dieu les mettra de côté. C'est pour ça que vous verrez que dans Matthieu 21, chapitre 21, verset 33, verset 34, on nous donne notre parabole, on nous parle de des ouvriers infidèles, méchants, malhonnêtes. Et la finalité de ces ouvriers, on nous explique, sont en rapport avec l'Israël ancien, ceux-là que Dieu avait confié la mission, on y reviendra plus tard, on verra. Qui sont ces ouvriers qui étaient dans le champ, avant que nos maîtres aillent chercher celui-là de la troisième heure ? Dans les ouvriers de la troisième heure, nous verrons, nous comprendrons plus tard que le soleil soit été rencontré par les disciples. Et ce que je vous dis ici, c'est que même si on va l'histoire, on voit ce qui est au marché dans la lumière, si on considère toujours des chemins, comme nous l'avons dans Matthieu 7 et 13, des chemins. Ceux qui sont guidés par la lumière du Christ, depuis le temps de grâce, depuis l'Église chrétienne et l'ère chrétienne, comment l'histoire nous renseigne ? Nous voyons que nous avons vu qu'après les disciples, il y a eu un problème et donc l'apostasie qui est entrée dans l'Église. Alors qu'avant, l'apostasie ne pouvait pas entrer. Il a oublié la confusion. La façon dont Satan a changé sa façon de faire, maintenant il va s'aimer la confusion, il va faire des alliances. Ce qui nous montre, il est là où nous dit que les enfants de Dieu, ils sont restés fidèles. Donc ceux qui disent qu'ils sont restés fidèles, nous avons donc des réformateurs. Donc, commençons d'abord par les vadoitiers qui luttent contre cette apostasie. Au fur et à mesure, nous arrivons à un réformateur, que les réformateurs comme le ROT, l'HRT et d'autres. Et après, nous avons une ligne de réforme, donc des millérites. Nous avons vu l'histoire des mérites, bien sûr, donc la mission de trois anges. Et nous avons aussi notre ligne de réforme qui nous est annoncée, ce qui est en rapport avec l'apocalypse 18. L'apocalypse 18 qui nous ramène où ? Aux grands créés, à l'amplification du message du troisième ange. C'est dans ce temps-là où il y a aussi quoi ? L'effusion de la pluie de l'arrière-saison. L'arrière-saison qui prépare quoi ? Qui prépare la réforme. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons plusieurs éléments qui nous ont prouvé ce que serait l'œuvre à la onzième heure. Nous reviendrons sur ça. Et donc là, nous avons, nous sommes donc dans cette dernière phase. Nous sommes entre les ouvriers de l'onzième heure, les ouvriers de l'onzième heure et les ouvriers de l'eau. Nous sommes entre l'neuvième heure et l'onzième heure. Mais d'autres qui vont vous dire, nous sommes dans l'onzième heure. Et là, je me permets de parler, de donner un peu de commentaires aussi. Donc, ceux-là qui ont ainsi enseigné que les ouvriers de l'onzième ont commencé. Et qui s'appuient sur les déclarations de la sérvante du Seigneur. C'est des déclarations qui ont été données. Mais, je les invite aussi à nous donner les mêmes explications par rapport aux déclarations que nous avons dans les événements des derniers jours. A partir du numéro, je pense que c'est à partir du numéro 96, 97, 98, 99, 100 et 101. Dans ça, dans ces événements-là, où la sérvante du Seigneur, elle est parée d'eau, la fin de toutes choses est proche. Elle est en train d'annoncer que la fin d'état de grâce, elle est là, elle est là à la porte. Et elle-même le pense être dans ce temps-là. Mais qu'est-ce que nous venons de lire tout à l'heure ? Que, je relis encore pour vous, je reviens sur ça, je reviens sur ce qu'on arrive. On nous dit que, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ces personnes, quelles que soient leurs vocations, si on aurait écrit soi, ils n'ont pas la lumière, c'est de la portée. Oui, je vous relise et puis on termine sur ça. Ils nous disent aussi, mais aucun de ces hommes, si honoré du ciel qu'il ait été, n'est parvenu à une parfaite intelligence du grand plan de la rédemption, ni même à... a une juste appréciation d'y descendre de Dieu pour son époque. L'homme ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d'accomplir par le mandant qu'il lui confie, ni voir toute la portée du message dont il est le héros. Sabeux que j'aimerais bien que c'est confusion soit enrayé pour que les gens comprennent ce qui se passe. La servante du Seigneur doit donner ses citations, mais lorsque nous regardons la ligne externe, la visue externe, c'est-à-dire l'accomplissement des événements. comme je vous rappelle tout le temps qu'à la fin, les centinaires, qu'est-ce que... les centinaires font quoi ? Les centinaires regardent l'accomplissement des événements. Les événements prévus sont placés par Dieu. Donc, on ne peut pas placer un événement le mettre là où il ne faut pas. Pourquoi allons-nous dire alors que s'il sait ce que... s'appuyer sur ce que il annonce à son... alors que est-ce que le descendant de Dieu préparer les gens pour que la lumière reste allumée, la lumière reste et continue à éclairer tel que nous avons dans... Donc, c'est-à-dire que le descendant de Dieu pour chaque ligne de réforme, donc, de l'heure ce qu'on termine la deuxième étape, c'est que à la troisième étape, lorsqu'on vient pour le jugement, que réforme cette personne soit acceptée, soit scellée pour le gréner ce reste. Soit que cette personne reçoive l'habit de justice, l'habit blanc et que même si il s'endort, il sera réveillé, mais il sera réveillé avec quoi ? Avec son habit blanc, donc, élu pour le ciel. C'est pour cela que depuis les disciples, le message était toujours, on arrive à la fin pour le faire comprendre que la fin est proche. C'est ce que la servante du Seigneur le Seigneur vivait à Sonoma là. Mais lorsque nous regardons les signes du temps nouvel qui n'étaient pas encore à l'inverse, c'est pour cela que le message du troisième ange que nous prêchons aujourd'hui, nous devons avoir une vision claire de ces événements là-à-faire pour que nous puissions sonner la trompette au bon moment et au bon son. Mes frères et sœurs, donc, on s'arrête ici, on reviendra donc pour commencer la première partie, voir les ouvriers dans la vigne du Seigneur dans sa perspective prophétique et après la deuxième partie, ça serait les ouvriers dans la vigne du Seigneur on verra ces vignes romaronnettes méchants qui seraient disqualifiés pour que les autres ouvriers fidèles rentrent dans l'oeuvre. Et après, il y aura la troisième partie, il y aura aussi la quatrième, je pense qu'on va arriver aussi à la cinquième partie parce qu'il faudrait qu'on arrive à l'affaire lorsqu'on va aborder aussi les voudra nous aimer. Que le Seigneur vous accompagne et merci de prendre votre temps et d'étudier pour vous puisque Satan cherche toujours à semer la confusion en rapport suite avec la fin de l'œuvre de Christ. Le dernier avertissement, nous sommes avertis, nous devons être aux aguets, rester toujours au déjeuner. Que le Seigneur vous accompagne dans le roi de la sanctification. Merci sur notre Seigneur. Merci Père éternel de ce moment de cette étude, de cette introduction sur les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Je voudrais Père te confier aussi ces âmes qui prennent leur temps aussi d'étudier, comprendre que tes enjeux soient à l'écouté Seigneur. Merci de toucher le cœur merci de leur nourrir aussi selon leurs besoins. Père nous te remercions dans cette lumière que tu nous donnes je l'apprécie que ton nous sois au nom et pour le roi de notre Seigneur je te remercie au Père Amen Donc à la prochaine occasion on va continuer la série dans cette réintroduction à la prochaine à la prochaine à la prochaine C'est parti !